Première Ligue et Serie A continuent ce week-end. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100€ de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXITY via le lien en description. Condition pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Barça rejoint officiellement le livre des clubs qui ont poussé le bouchon un peu trop loin dans les présentations de joueurs. Un tigre, plus sérieusement après l'escale d'Hendrik à Madrid de la semaine dernière, le rival historique a bouclé l'arrivée de Vitor Roque plutôt prévu et El Tigreinho permet à l'Atletico Paranense de récupérer 30 millions d'euros auxquels peuvent s'ajouter le double en bonus. Il montre déjà beaucoup d'impatience à l'idée de jouer sous les couleurs Blaugrana. Je suis très heureux, c'est un rêve de nulle réalité. Je veux apprendre le plus possible avec tout le groupe, m'amuser et marquer des buts. C'est un de mes rêves d'enfant et celui de ma famille. Pouvoir être ici aujourd'hui ne fait que me donner envie de gagner autant que possible et de pouvoir aider de toutes les manières possibles. Au-delà de Vitor Roque, vous l'avez compris au titre de la miniature, on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato hivernal. On entre dans la dernière ligne droite avant l'ouverture du marché des transferts, mais plusieurs clubs ont déjà passé la seconde et quelques signatures seront officialisées dès lundi. Bref, je ne vais pas en dire plus, vous connaissez la recette. Les amis, je vous demande juste un service, celui de lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Comme je le disais dans le dernier épisode, cette série me tient vraiment à cœur, d'autant qu'elle est présente sur la chaîne depuis quelques années et je remercie tous ceux qui prendront deux secondes pour le faire. Alors, vous êtes des boss, comme d'habitude. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui s'apprête à officialiser deux arrivées en provenance du Brésil. Béraldo et Moscardo atterrissaient aujourd'hui au pays pour passer leur visite médicale, avant de chacun s'engager à long terme avec des salaires relativement bas. Lacer Al-Khalayfi met encore en œuvre l'envie de laisser derrière l'air du bling-bling pour aller vers une nouvelle stratégie de recrutement. Le président parisien a d'ailleurs travaillé en personne sur un autre dossier pour renforcer le secteur défensif et penser à Pascal Strouchk, jusqu'à pencher en faveur de Béraldo à cause des exigences financières de Leeds. Certaines rumeurs sont également passées à la trappe. Une source anglaise stipule que la route est barrée pour Sancho et Casemiro malgré quelques contacts. La question est désormais de savoir si le PSG compte encore s'activer sur le marché des transferts. La semaine dernière, le Parisien avait sorti un papier pour expliquer que les deux pépites brésiliennes seront les seuls recrues du mercato hivernal. Mais entre-temps, le quotidien régional a indiqué que le champion d'automne sera à l'affût d'éventuelles opportunités et envisage de recruter un latéral gauche polyvalent pour compenser l'absence de Nuno Mendes. Le staff fait d'une autre part éviter d'épuiser Lucas Hernandez tandis que Kurzawa voit la porte de sortie s'entreouvrir. En dehors de la défense, le club de la capitale supervise un krach équatorien du nom d'Alen Obando pour le secteur offensif. Plusieurs écuries européennes observent le buteur de 17 ans et l'un des plus grands médias sud-américains a affirmé que la direction parisienne songe à poser 6 millions d'euros sur la table. Au rayon des départs, ensuite, outre Kurzawa, les yeux sont surtout rivés sur Equitiquet. L'ancien Remo est très affecté par la situation actuelle et Paris souhaite le vendre ou effectuer un prêt payant avec option d'achat sans prise en charge du salaire. D'autres dossiers pourraient également alimenter la fenêtre de transfert au sein de la capitale. La Roma a informé le PSG qu'il comptait casser le prêt de Renato Sanchez et Luis Campos bloque Carlos Soler qui aimerait changer d'air pour prendre du temps de jeu. Séville, Le Betis et Villarreal vont tenter de le rapatrier cet hiver. En parlant de Luis Campos, le Celta Vigo a décidé de stopper la collaboration avec le conseiller sportif pour nommé Marco Garces. Concernant le feuilleton Mbappé, les journalistes espagnols appuient toujours le discours d'un transfert au Real Madrid et El Chiringuito a précisé que le dénouement approche. Je cite Mbappé veut signer pour le club et il est disposé à signer dès le mois de janvier. Les conditions du Real Madrid seront inflexibles. La date de la signature est claire. Le Real Madrid ne va pas attendre plus longtemps. Les conditions sont fixées depuis 2022 quand Mbappé négocie avec le club. En parallèle, le champion de France serait calme, peu importe le scénario. Le numéro 7 pourrait renouveler pour rester ou permettre une vente. Mais même s'il part libre, le PSG est couvert financièrement. Le choix appartiendra quoi qu'il arrive au principal intéressé. Au passage, Mbappé s'est retrouvé hier sur France 3 dans tout le sport et profité de l'occasion pour faire une mise au point au sujet du pouvoir. Je cite Les gens le considèrent et parfois le surconsidèrent. On pense que c'est moi qui fais tout, que c'est moi qui fais l'équipe, ce qu'il faut faire, qui doit faire quoi. J'adore être investi et engagé, mais la base de tout, c'est que je suis joueur de foot. Il faut jamais se méprendre sur ce que je suis. Je suis un citoyen, j'ai des positions, j'ai des valeurs que je défends, j'ai des droits que je veux faire valoir. Ça, je l'assume et je le revendique et je me prends pas pour plus ce que je suis. Il faut pas faire attention à ce que les gens pensent, sinon vous n'allez pas dormir de la nuit. Ailleurs en Ligue 1, certains clubs français essayent toujours de flairer quelques coups pour peaufiner leur effectif à l'image de Marseille. L'OM suit les profils de Ben Rama en vue d'un prêt en provenance de West Ham et Souzo en grande difficulté avec Séville. La rumeur d'un retour de Thauvin faisait également parler au cours des derniers jours avant de tomber à l'eau. L'ancien Marseillais a simplement avoué dans un entretien pour Canal+, vouloir revenir en Ligue 1 et disait même que le salaire ne serait plus un problème. Chez l'autre Olympique, deux Brésiliens devraient débarquer ce week-end. L'OL s'apprête à enregistrer les arrivées d'Adrielsson et Lucas Perry qui évoluent à Botafogo, club détenu par John Textor. En parallèle, les Gones gardent toujours un oeil sur Santa Maria en plein doute par rapport à la concurrence de Matic à Rennes. En parlant de Rennes, le Stade René a coché deux cibles pour renforcer l'arrière-garde dont Maripane et Chilo Kerrer. Monaco réclame pas moins de 10 millions d'euros pour le premier alors que l'idée pour le second serait d'obtenir un prêt. Dans le nord, Montland s'agite en coulisses pour attirer un piston gauche à un milieu d'expérience afin de pallier les participants à la Coupe d'Afrique des Nations. En parallèle, aucun départ n'est prévu même si certains cadres ont reçu des offres comme Danso. Du côté de Lille, une ancienne piste du Racing refait surface. Le LOSC a lancé l'offensive pour Chouba Akpom et tente de convaincre l'Ajax de le prêter jusqu'à la fin de l'exercice. En parallèle, la Juventus pousse aux côtés de l'Inter et l'Atlético Madrid pour dégoter un prêt de Thiago Diallo. Dans le reste des informations autour du championnat de France, Reims peut boucler le retour en prêt d'Alexis Flips pendant que Strasbourg est sur le point de mettre la main sur l'un des plus grands espoirs européens en la personne de Milos Lukovic contre 5 millions d'euros. En parlant d'espoir, un autre joueur en devenir s'apprête à rejoindre Manchester City. Le champion d'Europe a craqué pour Claudio Ekeveri et propose 25 millions d'euros à River Plate. Chez l'autre Manchester, l'arrivée de Jim Ratcliffe rabat toutes les cartes. Le propriétaire de Nice prépare des changements de fond en comble et certains pensaient d'ailleurs que le Jim allait en faire les frais mais l'équipe tenait à rassurer tout le monde. Je cite « Les dirigeants niçois ont eu le temps d'en discuter avec leurs salariés, de peaufiner leur stratégie et de verrouiller leur communication. Non, l'engagement d'Ineos à Manchester United ne remet pas en cause son investissement à Nice. Et non, le Jim n'est pas destiné à devenir une quelconque plateforme pour post-former les pépites du géant anglais ou recueillir ses joueurs en situation d'échec. L'actuel deuxième de Ligue 1 se veut autonome avec une politique sportive indépendante et il n'est pas question que le club renise son identité pour coller au plus près de l'image des Red Devils. Manchester United devrait vite passer à l'action avec une opération dégraissage et en même temps de cibler des renforts. Quelques pistes circulent déjà au sein de la presse. En attaque, le club mancunien pourrait venir à la rescousse d'Ebne Siri et envisage de faire sauter la clause libératoire de Takefusa Kubo que la Real Sociedad a fixé à 60 millions d'euros. Concernant le milieu de terrain, les Red Devils ont l'intention de remplacer Casemiro pour miser sur l'avenir avec Joao Neves. En parallèle, une source allemande évoque un intérêt pour Kimmich qui arrive en fin de contrat. Du côté de Tottenham, Postecoglo a considéré le mercato hivernal comme une aubaine et plusieurs pistes sont déjà dans les tuyaux. Pour la pointe de l'attaque, Dominic Solonky intéresse beaucoup le club anglais alors que dans l'entrejeu, les Spurs convoitent les deux talents belges que sont Virméren, du Royal Antwerp et Musambo dont c'est bien également en ligne de mire. En Espagne, le Barça voudrait lever la clause de rachat de Shadi Riad qui est prêté aux bêtises depuis le début de la saison. Le club catalan songe d'une autre part à recruter Douglas Luiz et aurait obtenu le feu vert de Messigno pour éteindre la concurrence. Chez le rival historique, Ancelotti vient de prolonger jusqu'en 2026. Le Mister met fin aux rumeurs l'envoyant au Brésil. En parlant du Brésil, le Real Madrid vise un joueur brésilien en la personne de Renan pour pallier les blessures. Dans la botte italienne désormais, l'Inter fait de Buchanan une priorité pour cet hiver. L'AC Milan entre dans la course pour Guirassi aux côtés de Newcastle. Naples aurait établi une liste de successeurs potentiels à Zielinski. Outre les pistes sur la une du Coréaire dello Sport, les Parthenopays ont début sur Samardzic. En parallèle, Leipzig s'est entendu avec le champion de l'Italie pour le transfert d'Elmas contre environ 25 millions d'euros. En Allemagne, Frankfurt a trouvé la perle rare en République tchèque et devrait annoncer l'arrivée de Rafiou Douro-Sinmi. Enfin, des nouvelles d'un certain Hugo Iuris. L'ancien capitaine de l'équipe de France serait proche de rejoindre Los Angeles FC et tenter une dernière aventure en MLS. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu des dernières rumeurs de transfert avec un peu d'avance sur le mercato hivernal. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur j'aime, votre meilleur like. Appelez-le comme vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les noms qui ont circulé dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était D'Exty. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501